Ouais on part sur Sora voilà sans surprise Très bien Mégas on... Mégas... On dirait pas mais on n'en pense pas Ils y sont Ils y sont Allez c'est parti Hop là let's go Olivier Régisseur qui nous envoie tout de suite le match Hop là un petit... Et c'est parti Donc déjà on voit déjà un gemmaine qui commence à servir du contre pour les tijoles Donc il va falloir faire attention à ça de ne pas vouloir trop rentrer derrière Ça va être un outil important pour gemmaine durant ce set Clairement Notamment lors des ledge trap ou ce genre de choses Il va pouvoir s'en servir hein Je me fais pas de soucis pour lui Je sais qu'il s'est... Durant en tout cas tous les sets qu'on a vu ce soir Il sait très très bien s'en servir Ouais tout à fait Allez la situation de ledge trap qui profite à gemmaine On va trouver le blizzaga Et petit F-Til juste après Ok la conversion Val qui va attendre l'air dodge C'est super bien joué ça Allez retour au neutral tranquillou Tranquillement on va voir un gemmaine Il va clairement abuser de ses sorts Il va patienter Et gemmaine c'est quelqu'un qui a une très bonne adaptation également Donc ils n'ont pas joué encore ce soir Non Mais... Et gemmaine n'a jamais joué contre lui Inversement Mais attention ça peut être Tranche on a pas de tech mais Pas de soucis on est pikachu Ok on va quand même Trump upper C'est bien vu Trump upper très bien vu hein Le upper en effet on le voit Après un ledge drop Ça fonctionne bien mais pas de tech Ouais on a essayé d'aller l'edgeguard côté gemmaine Excellente temporisation de la part de Val Et on va s'en sortir à bon compte On va tuer gemmaine au passage Donc clairement là on a trouvé une très bonne occasion de prendre le kill assez rapidement On croit qu'il sort les loupes Heureusement il va y avoir la plateforme qui va être salvatrice pour gemmaine Sinon on était parti pour un tour Ouais jusqu'à 50 hein je pense Tranquillement Sans forcer Donc le petit bridge on va pas trouver le fer Le fer qui va pas connecter de très très près J'amène là qui peut servir du contre effectivement C'est une option dash attaque On l'avoue pas souvent mais en effet C'est quelque chose qu'il peut tuer en effet Bah c'est ça surtout quand tu vois que le mec commence à s'endormir au ledge en fait ça tape en dessous Donc en effet ça peut être une bonne option dans ce genre de cas Surtout qu'il avait beaucoup de pourcents Et là on va... J'amène comme d'habitude qui sert de ses spells et tempo Et super blechstrap J'amène qui est vraiment un... Je trouve qu'il y a vraiment un expert de ce genre de situation où il peut tout compute Si tu veux genre C'est vraiment où il y a plusieurs variables que tu dois intégrer dans ton jeu Là J'amène il est très très fort C'est plutôt les phases de freestyle où il est peut-être un peu moins bon Mais par contre... Dès qu'il reconnait la situation en fait il va directement savoir quoi faire et... Ouais c'est clair C'est ça aussi C'est quelqu'un qui est très fort là dessus Allez on va trouver le grab là-bas qui va être envoyé J'amène Avec cette edge trap à suivre... edge guard pardon B ok B qui va pas encore tuer mais très très bien vu Ça lui permet tranquillement de revenir sur le stage Et Val qui fait une bonne utilisation là de ses t-jolt pour éviter d'avoir à subir le lege trap de J'amène J'amène qui va pas pouvoir revenir si ? Peut-être ? Non c'est un peu short C'est un peu short, ça revient très loin mais là c'est quand même un peu short Petite erreur de la part de J'amène qui va se retrouver du coup offstage J'ai craqué une air dodge ça arrive Mais la game n'est pas terminée Non clairement pas, là on a un Pikachu qui est à 148 Ça peut aller très vite hein On va revenir Val qui en fait il se temporise très bien offstage depuis tout à l'heure J'amène qui va enfin prendre le kill sur ce... Encore un edge trap qui a fonctionné d'ailleurs Ouais c'est vrai Il en fait une très bonne utilisation de ses edge trap hein Ça marche bien juste Clairement Il s'en sert très bien C'était un loop c'est dommage C'était probablement un up tilt en fait dans l'esprit Ouais je pense aussi Bon on a pas joué dans l'esprit Pikachu Ok très bonne temporalisation Et J'amène qui gratte des pourcents comme ça alors que c'est lui qui est en situation désavantage C'est lui qui en désavantage et c'est lui qui gratte Ouais Il arrive encore à reverse hein Dans toutes les situations il trouve un moyen Ah il est back out of shield J'amène qui est désormais presque acquitté personne Non la boulette fallait pas rappuyer Fallait pas rappuyer mon ref Bref Ou alors fallait rappuyer encore une fois Ou alors encore une fois Voilà Mais là c'est vrai que C'était l'entre deux ou terrible Et première game qui va à Val Ok Oula Paf J'ai fait une transition vers la même scène quoi J'ai vu C'était sympa J'ai bien aimé J'espère que vous avez tous kiffé chez vous quoi Du coup Val qui va réussir à décrocher cette première game Donc très bien vu de ça Pardon Val qui va réussir à décrocher la première game Donc vraiment Vraiment convaincant ce Val ce soir Déjà Enfin je sais pas si il a beaucoup d'expérience contre Sora de manière générale Mais on voit qu'il arrive quand même bien à Bah je sais pas Honnêtement en dehors de Je connais pas vraiment la scène de Nancy donc Non moi non plus 1-0 pour Val Premier set Non ouais je connais pas du tout la scène de Nancy non plus Mais euh Ah on change sur un héros du coup Il faut transitionner pardon 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 la scène Non mais c'est qu'il y a le Tio qui nous dérange en fait en même temps Donc c'est vraiment insupportable C'est insupportable on sait pas quoi faire On en a marre de Nola Alors là je Je sais même plus où ils sont Ca fait une demi-heure qu'ils sont off stage Alors là le bounce par contre qui va être très très utile Et ça c'est un des Enfin c'est un des meilleurs coups de héros C'est juste le bounce Qui annule tout des game plans entiers Ou notamment Par exemple vous êtes d'avant Oui par exemple Vraiment au hasard Et Jemaine qui peut en faire une très bonne utilisation du rang 7 On va mettre la prêcheur Là côté Val qui se trouve énormément de dégâts 79% déjà sur le héros de Jemaine On sent Val qui a envie de sang off stage Il a envie d'aller le chercher Il a raison il faut aller capitaliser T'as le perso pour Il faut aller chercher ses stocks sinon Qui va le faire ? Le perso le fait déjà pour toi mais faut quand même que tu appuies sur les boutons C'est ça faut y aller faut appuyer Attention c'est un re-grab ça on va faire une très bonne rico de la part de Val Pour esquiver justement ce punish de re-grab Ouais ce S-mash qui était peut-être un peu trop précipité On a essayé de cueillir soit un zone rouge mais bon on joue contre Jemaine C'est pas l'idiot du coin Mais respect Le respect pourquoi pas après tout Ça aurait pu passer Sur un moment de panique On va passer le bounce La situation de l'esh trap Le strap avec le bounce n'a pas envie d'y être On jab, on re-jab Il est fan de ce jab Jemaine Et faut dire qu'il est super Et oui ça dure une plombe Le kaboom mais quelle arnaque Non mais ça dure une Ça dure très longtemps Le truc il sort mais aussi vite que l'éclair Je comprends pas juste Heureusement que ça coupe beaucoup de mana parce que sinon moi ça m'offusquerait Mais je suis presque déjà un peu offusqué par la chose C'est vrai que c'est sur un perso qui va pas très vite Oui ça va Aussi Oh dommage le fer qui va être trouvé off stage mais qui va pas suffire On trouve un zoom bien sûr Et oui après tout il était dans la blase zone donc le zoom tu trouves presque forcément c'est dans la blase zone Exactement Y'a pas de secret Le petit heal pendant qu'on est dans la blase zone allez hop Hop là on se permet On va pas trouver le fer malheureusement côté Val Et là ça peut être une grosse occasion pour Jemaine de prendre de l'avance Clairement là on a l'accéléré qu'il y a moyen de faire quelque chose Le fer ça va toujours pas tuer il est ultra style Le heal oh le zoom Zoom à 1 MP Plus de mana du tout côté Jemaine là on est dans la sauce Mais d'un autre côté c'est tout bénef pour Jemaine Là c'est des pourcents bonus Vraiment c'est que du bonus Non pas de zoom Ah dommage on a pas trouvé de zoom Il voulait pas tomber malheureusement Mais peut être que vu qu'il a trop utilisé Ah c'est possible c'est vrai qu'il y a cette stat aussi Il y a ce truc là Je sais pas si ça marche aussi pour le zoom Il me sent que oui Bon alors on est juste resté de marbre Enfin ça c'est Jab 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 Je n'ai que fer de tes petites jolt Ça dégage Et le kaboom sur le shield On va en suivre sur le grab Mais il s'est bloqué Le frère ne pouvait rien faire C'était juste l'échec et mat Bah il devait roll out quoi Mais vas-y Faut savoir quoi Pour connaitre hein Très bon ardej là Pour reprendre le ledge Jemaine qui a vraiment énormément d'avance Qui va trouver ce fer en plus Oh le kaboom pour terminer la stock Il voit tout Il voit tout Il a des yeux si rapides Alors là par contre faire gaffe Parce qu'il y a plus de MP Donc ça peut vite devenir bizarre l'ambiance Là c'est Après bon de toute façon C'est que du bonus Encore une fois Parce qu'il a la stock d'avance Mais on a quand même bien envie d'en profiter justement Avec autant d'avance Et ça c'est vraiment très très dur à contest aussi au stage Ouais c'est super dur à contest Parce qu'en fait une fois que tu rentres dans la zone C'est terminé Ouais c'est clair Même si tu arrives à toucher le héros Tu peux te le prendre quand même Oh Attention Et il va revenir normalement Voilà Il va même prendre la tornade Oh là Val qui se retrouve dans une situation compliquée Alors qu'il n'en demandait pas tant Ah dommage Ah et ce n'est pas tech Top 8 Clermont On rappelle Alors que ça soupire Ça soupire derrière la non tech là Attention là ça peut vraiment vite être la stock Val qui a trouvé une super conversion Oh ok On va pouvoir revenir côté gemmène Encore un downer Encore un downer Et il est vraiment impérial Non ça va passer au dessus On a réussi à recover assez haut Et cependant Val qui a complètement comblé son désavantage Attention au shield Il est tout petit c'est un point chiche Avec le shield grave on met Val off stage On a sorti le menu On a sauté avec le menu off stage On a pas eu peur côté gemmène Peu importe ce n'était pas son problème Toi quak Mais Alors là j'aurais été offusqué Non non là je Gemmène est devenu fou Après pourquoi pas C'est vrai que là il risquait pas grand chose Et ça aurait fini la game tout de suite ça D'ailleurs ça a touché Ça a touché C'était assez bien senti mais quand même assez risqué Allez qu'est ce qu'on va proposer Le jabou On s'y attendait Val qui va trouver D'ailleurs on le confirme En read Read de DI Read de DI c'est très bien vu Alors j'ai l'impression quand même Que gemmène s'en sortit mieux avec ce héros Ouais j'ai l'impression quand même Il y avait du mieux hein Et là Val gagne la game sur un Juste un confirme parfait Ouais on est très bien exécuté On a read la DI On l'a suivi Sûrement un des trucs les plus durs D'ailleurs sur Pikachu Ouais je pense Là il faut C'est pas rien T'es sur une situation statique Pour remettre les gens là Qui jouent pas Pika dans les chats T'es immobile Donc tu dois faire rare Don B pardon Alors déjà le rare sur ce jeu Il est pas gratuit Quand t'es immobile Quand tu cours c'est super simple Ouais Ou même quand tu veux mettre une Xbox Ouais ouais c'est clair Parce que t'as le bluffeur qui te le permet C'est ça Mais alors quand tu pars d'une situation Où t'es immobile C'est pas vraiment simple Et après le Don B Et puis faut pas trop drifter Sinon le Don B il va juste louper Ouais clairement c'est C'est pas évident C'est assez technique Pour Pikachu Pour Pikachu Non mais Remettons dans le contexte Voilà c'est ça Toute proportion gardée Voilà on est pas Non on est pas sur Voilà On est pas sur genre des combos de Link à la bombe Non 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 On est très loin de ça Oui si la tête s'est retourné Oui si la tête s'est retourné Il était super heureux d'entendre parler de ça Non mais c'est vrai qu'on est pas là dessus Mais on est sur un truc Qui est quand même Pas super simple à faire Bah plus dur que d'appuyer sur B par exemple C'est réel en gros Si je vois si t'es voilà Moi tu es du game plan de Pikachu Non c'est vrai c'est vrai Non mais très bien joué à Val Encore une fois Très très fort Et on est reparti Hop transition vers rien Oh on est au retour sur le Sora Ah oui tiens donc Ok Il a pas senti finalement le Alors c'est pas une Mais peut-être qu'il fait en fonction Ouais non mais non Parce qu'en plus c'est character first ici Ouais non c'est character first Donc c'est même pas en fonction des maps Je sais pas du tout pourquoi Ouais Je suis pas sur du choix en réalité Je sais pas moi j'ai trouvé Qu'il était plus convaincant avec son héros Pareil mais à mon avis Ça doit être une question de feeling On est pas à sa place Ouais c'est ça aussi voilà Je pense que s'il fait ce choix là C'est que ça doit être le bon pour lui A ce moment là C'est ça Il a pas senti à l'aise avec le héros finalement Et voilà Il a décidé de reprendre Sora Dans tous les cas il a encore le reset Si jamais Tout à fait Pour l'instant on s'échange face pour face Game très serré à nouveau Alors on trouve Sonner Rien d'autre On a plus des dégâts qui ont fini à l'envers Allez Jemen qui doit trouver ce petit jab On trouve des bons pourcents côté Jemen Ça va commencer à être dangereux côté Pikachu Là va falloir Rapidement Rattraper le retard côté Val Parce que Il est à kill percent Ouais il faut faire très attention à ce genre de chose J'abuse un peu mais Pas tant que ça Pas tant que ça Le truc c'est qu'en fait t'es tout le temps à kickperson contre Sora Techniquement Si t'es contre un robot C'est pas faux Attention moi Jemen qui joue un peu avec le feu Avec ce genre de chose Il va rester au ledge On va trouver ce B Il va pas tuer tout de suite Surtout aussi bas C'est très liable C'est clair C'est un truc qui marche très bien en haut Ouais c'est ça Ça va te tuer très très tôt Mais Comme dirait nos amis Lyonnais Alors on s'est senti un petit peu en confiance sur cette Donnerga quand même On va pas On peut contre Pikachu pouvoir se permettre de spam juste les spells en ledge trap Ouais c'est clair Alors on va trouver ce Blizzaga Est-ce qu'on va trouver autre chose ? Oui le Donner qui va être trouvé Inteccable Qui a eu le combat dans l'oeil ? Il a eu Flair Après le Blizzaga là Il s'est dit C'est ça qu'il faut faire Et c'était très bien vu On a déjà un petit peu mal senti quand même On va prendre 30% dessus Allez Jemen Qui a complètement comblé son retard Sur cette game 2 3 Pardon Oups Ça va vite Ça va trop vite Et ça c'est des pourcents presque gratuits Ouais donc clairement En with punish C'est un moment en plus ça te permet tranquillement de reprendre le stage control après Donc de remettre tes spells Et de reprendre le C'est toi qui met le pace à la game finalement Ouais complètement En fait tu t'inverses complètement la situation C'est vraiment bénéf pour le Sora Ok Je crois qu'il y a Smash De retour à Limoges Alors c'est dommage que ça te tue pas Ouais c'était assez short pour le coup Mais c'est vraiment pas loin Ok on va trouver la fin du Blizzaga On va pouvoir sortir Val bombashing On va essayer d'aller chercher un On va se servir des spells Mais Val n'en a que faire Parce qu'il a appuyé sur Donbue Incroyable Il a juste appuyé sur Donbue au stage Il s'est dit pourquoi pas Et ça a fonctionné Après il faut quand même faire attention On est vraiment pas à l'abri d'avoir une stock perdue très rapidement La back throw Attention ça peut être une phase destructrice Là côté Val Heureusement joue Sora Pas de soucis là dessus Sans se mettre trop en danger Non ça va On aurait pu se faire 2 frame max Mais ça s'est bien passé Il y a le pair Il y a le pair en reversal De toute façon il marche bien là Il marche très très bien ça le pair Faut faire très attention Attention Jemen qui peut mourir là-dessus A voir Non on va rien sortir à la suite Pour Val qui va préférer jouer le leth trap Allez Jemen qui va réussir à sortir de cette situation enfin On est pas tant en retard que ça en réalité Je sais mais Pas tellement mais quand même Mais quand même On accueille un retard conséquent hein En 88 Ça rend toutes les situations dégarde un peu compliqué T'as pas envie de prendre le fer à ce genre de pourcent Ouais c'est ça tu fais Belek quoi Ouais non tu fais très très gaffe Jemen sur le nerf On va mettre Val off stage Le bon Blizzaka qui est trouvé Et le personnage par contre qui passera pas Val Passera pas Très bien joué sur cette air dodge Encore Encore une fois Encore une fois Enorme confirme Non on le confirme Il est fort On nous dit derrière l'oreille Il est fort Il est fort Et donc on est sur un reset Mais oui il est complètement On est sur un reset Mais les deux sont 3-0 3R 3R sec Hop Voilà Ousquette qui n'arrive pas à fermer la bouche T'as cette nouvelle Des nouvelles déroutantes Il est bouche baie Ou plutôt bouche béante 3R 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 Ouais c'est un peu raide là pour Jemen Il va falloir trouver des solutions Ah là clairement on a senti Il a essayé de perso Il est revenu sur le Sora derrière Et pourtant toujours pas de game qui est prise Après on est pas sur des destructions non plus Mais on est pas sur des games ultra serrés à chaque fois On sent vraiment que Val est bien en place Et qu'il a pas envie de lâcher cette grande finale Ouais c'est clair Alors bon Je veux rien enlever à Val Mais c'est vrai que Je pense qu'il y a aussi cet aspect là Qu'il y a pas de bon Pikachu à Clermont C'est possible Donc Jemen Alors Jemen c'est probablement celui qui a le plus d'expérience contre Pikachu à vrai dire à Clermont Puisque lui il joue énormément online Oui clairement Mais donc là lui il n'a pas d'excuses Non Aucune Non non ça en dit long sur le talent de Val qui est vraiment très fort là-dessus Ouais Mais du coup Là la question se pose C'est pour les autres Va falloir quand même s'adapter très rapidement au matchup Pika Sinon on va prendre des piquettes Mais semaine sur semaine quoi Là c'est faire attention Mais sur un Pika qui rigole pas du tout Bon la Jemen qui arrive quand même bien à le laisser en place avec solid trap Très efficace Ouais pour bonne avance là qui a été trouvée Mais la petite phase de Val Et ça c'est un donner Ça se reverse dans tous les sens Et oui Pour l'instant c'est chaud Et j'ai l'impression que de toute façon Y'a pas de... C'est pas one way hein Non 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 C'est vraiment très très disputé cette grande finale C'est très très disputé et surtout en fait toutes les situations à chaque fois tu... En fait comme ils sont off stage ou sur des situations difficiles T'as l'impression que tout le monde peut mourir à tout moment Complètement Après en fait c'est étrange parce que Il joue Sora Donc il est pas censé mourir off stage ou ce genre de chose C'est très compliqué à Hedgeguard Et pourtant Val il trouve les situations Il trouve des situations Même si c'est pas des kills Tu vois des downers Ou juste ça le met dans une situation très très délicate Ouais il trouve les dégâts Il trouve... Encore une fois là grâce à ses t-jolt Il trouve la situation Jemen va s'être soit take cependant J'aurais... J'en aurais presque vu un deuxième tu vois Si j'avais été gourmand Un gourmand digneau là Un petit deuxième Bakker Ça m'aurait rendu haut On essaie d'utiliser l'spell là pour se lèche trap On va rien trouver Bakker qui va être dangereux là On en voit off stage Après il se permet tranquillement une Rico Ouais on s'en sort bien avec ce side B Ouais on s'en sort bien On a senti Val qui voulait punir ce up B Et qui avait oublié Ouais c'est dommage On a les traps compliqués là ça va On choisit la 2 throw Est-ce que up throw tué pas ? Je ne sais pas Je pense que c'était encore un petit peu juste C'est bien senti de la part de Jemen Très bien vu le... Oh c'est dommage ça par contre Bon bah Jemen qui suit ça après mais... Bon La stock lui a suffit Il en voulait pas plus C'est ça il s'en est contenté Finalement il s'est dit pourquoi ? Non mais respect Après tout Après tout Et ça c'est énormément de dégâts qui vont être trouvés là Val 3 en Bakker Non rien d'autre cependant Non Je m'attendais à d'autres trucs Moi je m'attendais à un petit peu de sel aussi Un petit peu de sucre Mais Jemen s'en est bien sorti en fait Il a été très serein là dessus Pas de soucis Attends je suis assez non paniqué tant que ça Sur les phases de désavantage Il sait en fait que de toute façon Le plus loin il envoyait le mieux c'est Parce qu'il peut se tourner dans tous les cas Ouais Il a vraiment pas peur d'aller off stale Ça c'est pas un problème C'est là où il va pas forcément trouver des énormes phases Parce qu'il peut stall avec tous ses spells Il a beaucoup d'options en fait Ça va pas être un matchup où il va beaucoup le bimp off stage En tout cas souvent ça va pas suffire Ouais on utilise ce contre en désav Il va pas falloir en habiliser Mais de toute façon il le sort en général Même pas plus d'une fois par game Non ouais en général c'est une ou deux fois Et c'est assez opportun comme moment Il force pas avec Il s'en sert assez bien C'est pas Duntil qui est trouvé Mais cependant on va réussir à remettre la prêcheur avec le grab On va trouver le contre Jemen Qui a activé son super cerveau là dessus C'est très très bien vu Alors ce qui est dommage c'est peut-être Enfin je sais pas Je sais pas s'il avait d'autres options que contre Mais peut-être qu'il a appuyé sur la gâchette un peu tôt dans le set en fait Ouais c'est possible C'est possible que là En fait il a voulu l'utiliser pour arrêter de mourir de ça justement Mais je pense que Il le serait créé la surprise un peu plus tard Bon upper en tout cas on va trouver la stock Et là on va continuer de camper avec les spells Et Jemen qui va devoir consolider son avance cependant Il est vraiment en train de temporiser mais comme personne On va garder le ledge sans problème Le backer entre les deux jabs Ouais Surprise Une petite surprise On sent Oh ok Très bien vu Très bien vu de la part de Val qui va trouver ce Don B Et remettre les pendules à l'heure 0 Dernière stock Et on recommence une phase d'avantage Des backer, des backer Déjà 100% de trouvés Alors on choisit la route de faire que des backer depuis tout à l'heure côté Val Et je me pose la question Est-ce qu'à la place de ce dernier backer on aurait pas pu faire upper par exemple Pour le mettre en situation de juggle Bah c'est ce que je me suis dit aussi Il a pas choisi de le faire Tout à l'heure il choisissait Mais j'ai l'impression qu'en fait il fait son Prydon butter Tu vois il fait ce qui est true Et après il arrête En fait peut-être qu'il préfère jouer la situation de ledge trap Que la situation de juggle C'est possible Ca se défend Ca se défend Je sais pas si c'est forcément le meilleur choix contre Sora cependant Mais c'est un choix quoi C'est un choix Ca c'est sûr Pas une erreur Non non pas forcément une erreur C'est juste que je me demande si le ledge trap est si profitable que ça Tant qu'il arrive pas à trouver finalement Ouais c'est clair C'est clair il arrive à trouver assez peu de choses dans le ledge trap C'est plutôt en ledge garde qu'il trouve des choses C'est ça Donc après je pense que la situation de juggle pourrait être aussi pas mal de son goûter Ouais On le sent insistant avec ses Smash Je sais pas si ça va sur toi OK Le petit Don Smash Don Smash en 7play Gemwinter Très bien vu Là qui nous a sorti Une spécialité de la rage Spécialité Auvergnat Spécialité Auvergnat Faire n'importe quoi en 7play C'est bien vu Spécialité Auvergnat Spécialité Après au niveau du risk reward c'était excellent de toute façon Oui parce que de toute façon au pire c'était on shield De toute façon voilà Dans cette situation de cafouillage il est un petit peu compliqué Non clairement Mais ton Don Smash de toute façon il va pas être puni comme incroyablement Il avait 70 il risquait pas de mourir C'est vrai Non mais dans Smash il n'est rien en fait c'est un bait à pas mal de trucs Ouais Donc ça te permet vraiment en fait d'avoir des kill early comme ça pour mourir C'est clair En plus il aurait esquivé Don Shield par exemple Peut-être même grab Bah je crois qu'il a eu cette grab justement Ah oui d'accord Il me semble que j'ai vu un grab c'est pour ça Donc très intelligent de la part de Gemwinter Non très très bien vu Mais on sent peut-être que je pense aussi que c'est pour ça qu'il a voulu reprendre Sora sur la game 3 C'est peut-être aussi pour s'adapter un petit peu mieux Et réussir à bien trouver à bien mettre en place son Sora pour le deuxième set tu vois Ou peut-être que c'est une décision à long terme quoi Je choisis Sora pour ses deux sets Oui Ouais ouais c'est clair Oui clairement On va trouver ce Age Trap avec le Blizz Agam On va très bien matcher Coteval qui va s'en sortir directement Alors là ça se cherche un peu On va pas trouver les Nerloups pour Gemwinter Rien de tout cela Non pas de Nerloups mais en même temps c'est assez compliqué sur Pikachu Ouais c'est clair Et je crois pas A mon avis ça doit être J'en ai pas vu tant que ça de sa part Bah j'en ai vu aucun en fait hein Voilà Oui moi non plus en fait J'essayais des diplomates Bah en fait non En fait aucune Mais là par contre Ah oui non mais là il est en train de le poursuivre mais jusqu'au bout de la terre Et par contre il est peut-être un peu trop loin Peut-être un peu loin là C'est dommage de perdre sa première stock comme ça Même s'il avait accusé un peu de retard Je pense que c'était pas la peine d'en faire autant Non c'est clair Ouais j'aime même qu'il fait juste 3 contres d'affilée et qu'il ne se fait pas punir Zéro pression Et comme ça qu'il ne prend pas la pression des tit'jolt Ouais après tout Si après tout il se fait pas punir pourquoi pas hein Là j'ai l'impression que Val peine un petit peu contre cette utilisation des contres à nouveau A nouveau Et ça fait 5 ou 6 contres qu'il fait là dans la même stock On disait juste avant qu'il en disait max 1 ou 2 par 7 Et finalement en fait plus il l'utilise et plus ça marche Ouais Là Val n'a pas encore trouvé la solution Donc clairement il va falloir trouver une réponse là pour ce genre de situation On utilise énormément de snare également Ouais ça de toute façon c'est safe pas de problème On va pas pouvoir punir on shield grab Un bon grab Ouais il s'est fait avoir par le bait en fait Val là presque Ou touchant ouais Là la situation qui est compliquée là le upper je m'y attendais pas On n'a rien trouvé Très très bien On joue très très bien l'edge rap Et on le renvoie de l'autre côté J'ai l'impression que Jemen c'est vraiment complètement adapté là au jeu de Val Ah clairement Ça allait très rapidement et Je me sens beaucoup plus menaçant que le set et la game d'avant En fait c'est marrant parce qu'il utilise des options qui sont mine de rien moins safe Moins théoriquement efficace Et pourtant il s'en sort bien mieux Oh là c'est énorme ce qu'ils ont proposé les mains Il est en train de le schmix Ouais il était vraiment en tôle là Et là il y retourne hein Il n'est pas sorti du edge trap encore Non non Ah et voilà les nerfs ont sauté On va finir par SD La pression était trop grande Mais en même temps Ça faisait un solide 30 secondes qu'il était en edge trap On a Jemen qui le laisse pas respirer On peine vraiment beaucoup là côté Val C'est l'impression qu'il retrouve pas ce qu'il avait dans le premier set Non clairement On sent Jemen qui a beaucoup plus de solutions par rapport à toute Ouais son adaptation a vraiment été excellente à Jemen Et on va Ruko même tranquille quoi sans pression On se permet vraiment Il sait n'importe quoi Mais Là c'est même plus l'adaptation c'est Assa d'être du BM Mais le truc c'est qu'en même temps quand il y a quelqu'un qui te fait ça Et que genre t'arrives pas à punir C'est ultra frustrant quoi Mais ouais c'est ça en fait Et en fait ça te rentre encore plus dans la tête après On va tenter de trump ça ne fonctionnera pas On va trouver une nerfs cependant Bisaga peut-être quelque chose à suivre non pas de upper Oh très bien vu ce nerfs Nerf tilt Nerf tilt franchement très efficace Ouais on a choisi l'efficacité côté Jemen Non il a bien joué vraiment solide confirm Je crois que c'était un 3 stock 3 stock autoritaire en fait Vraiment rien à dire On dirait pas qu'il s'est fait 3-0 le set d'avant quoi Je te jure J'ai l'impression de voir un Jemen complètement différent Il s'est adapté vraiment très rapidement Jemen excellent là sur cette game Et pourtant Impressionnant En fait tu regarderais cette game En Ce serait la première game d'un set Tu vois tu te dis mais en fait Jemen Ter c'est pas très fort ce mec Le mec il fait que contre Ouais non il fait n'importe quoi Il fait n'importe quoi Rire En fait il utilise juste des options de merde Mais qui marche excellemment bien là Durant le match Enfin des options de merde Il a reconnu que Val n'avait pas vraiment de solution pour l'instant contre le contre Et il en abuse Sans pression C'est pas grave Mais en même temps il a bien raison tant que ça marche Mais complètement Ca suffit d'essayer de jouer carré Maintenant on joue On joue avec des contres On short up contre Et qu'est ce que tu vas faire Voilà c'est ça C'est vraiment ce qu'il lui a dit Il le regarde Short up contre Je fais quoi maintenant ? Bon tempo de la part de Val cependant ici pour éviter de se faire avoir par ce Thunder Aga Ah mais j'ai l'impression que les situations off stage ne se termine jamais C'est terrible Ah ouais vraiment les deux persos Tempo mais jusqu'à la fin du monde quoi C'est mon coeur manque un battement à chaque fois qu'il va au stage c'est terrible C'est clair Allez Val qui campe au T-Jol Désormais il va l'utiliser pour faire une approche F-Smash Jemen qui n'est pas trop inquiété par l'instant Il est off stage mais il s'en fiche en fait à vrai dire Dans tous les sets que j'ai vu à chaque fois il n'en a rien à faire Il reste off stage et il attend en fait Il attend pour une ouverture Le truc qui marche vachement mieux pour Jemen aussi maintenant C'est qu'il se fait beaucoup moins avoir off stage Et à vrai dire il profite des situations où il est off stage désormais Ouais c'est ça Il a l'air beaucoup plus à l'aise off stage Il profite bien de ses spells Il les gère mieux même si les traps C'est pas fait bien tant que ça Donc vraiment il tire bien avantage du set d'avant Allez alors est-ce qu'on va trouver la conversion ? Nous on va pouvoir air dodge côté Jemen Attention à ce blizzaga qui peut être très problématique C'est l'air crié Alors Val s'en sort très bien cependant Dans cette game là c'est vraiment ultra close Japs ça ne tuera pas, pas de problème On va juste l'envoyer off stage L'ashrap qui va pas suffire mais en même temps on n'est pas passé par l'ashrap Et puis Pikachu triche C'est vrai En plus Jemen avait la bonne read sur l'ashrap Il n'a juste pas eu le timing Ouais C'est compliqué à gérer avec les hitbox Ouais c'est clair Encore une fois Jemen qui se promène off stage Ouais pas de pression Il préfère juste rester off stage Il faut être la fin C'est la fin pour Jemen Et Jemen qui a été peut-être trop confiant sur cette plateforme Clairement là je pense qu'il a un petit peu trop attendu Et du coup il a juste trouvé uptro quoi Fin de la stock Pas de problème Val Tu trouves cet uptro qui prend de l'avance dans cette game Alors qu'on n'aurait pas vu prendre de l'avance au début Non pas forcément On a vu un Jemen qui contrôlait bien la game au début Et finalement qui s'est fait remonter Jemen qui peut être dans une situation compliquée En fait on va réussir à tuer Val et revenir Bon tranquillement Sans forcer même Val qui a peut-être été un peu naïf aussi Un peu naïf Parce que Jemen n'avait pas le choix de faire up B en réalité Bah c'est ça en fait C'était la seule option qu'il avait à faire Donc je pense qu'il aurait peut-être plus 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 attendre un 2 frame à la limite sur le side B Parce qu'il devait side B aussi Parce que pareil option très compliquée à conteste le up B de Sora Ouais le B c'est difficile hein On a eu un petit lock J'ai cru au reset avec le lock Il n'est pas passé Jemen qui était dans une situation un peu périlleuse Il va s'en sortir encore En contre il a beaucoup de réussite j'ai l'impression Depuis ce BO Il se passe bien avec tout ce qui lui arrive Encore une fois le nerf vert Ca ne suffira pas tout à fait Et par contre on va se servir à nouveau de ce contre Très bonne tag de la part de Val qui s'y attendait Très dangereux ça Il va se faire backthrow On choisit le backthrow Alors je sais pas si c'est une bonne idée de last tail Parce qu'il savait qu'il ne tuerait pas C'est vrai qu'il savait que ça ne tuerait pas Après je pense que surtout Lifethrow est pas dingue Et de toute façon il ne va pas tuer avec la backthrow je pense Bah oui mais il pourrait tuer plus tard avec la backthrow C'est vrai qu'il pourrait tuer Pourquoi ne pas le mettre en face de toi vous savez Ouais c'est vrai Très bon reverse de la part de Val Très très bon reverse Mais alors là le teneur qui est impressionnant Là Jemen c'est vraiment bien vu de sa part Et Jemen qui doit trouver la stock c'est désormais C'est chose faite Avec cette thunder raga Et c'est possiblement la dernière stock de Val dans ce tournoi Peut-être la dernière stock du tournoi Peut-être tout simplement Donc attention à ça il va falloir faire attention Côté Val Shield la capille il va en disparait de côté Val On part sur un petit loop peut-être Non pas de deuxième up tilt c'est dommage Ok on va trouver ce F tilt Ouais petit combo petite conversion Ah c'est pas mal là ce qu'il nous fait Val Il va même trouvé le donner On est pas tout de suite mort Jemen qui revient tranquillement Tranquillement on se sert même de town city pour taper à travers C'est dommage ce qu'il aurait tué n'importe quel autre personnage quoi Ouais vraiment n'importe lequel Attention ce up tilt aurait pu être dévastateur Je sais pas s'il tué mais pas loin Voilà on a essayé le Thunder encore Là on a très très peur côté Jemen La situation de les straps On va réussir à trouver ce back air Jemen qui doit revenir sur le stage On va revenir assez rapidement cette fois pour Mixup Ouais La Gallop attaque là qui était très bien sentie Elle a une bonne range Val qui prend son temps Il va courir derrière son petit jolt On va s'en sortir côté Jemen Attention à ce Thunder Aka Ca aurait pu être compliqué On trouve le grab Peut-être la conversion Non on va attendre l'air dodge Ca va pas suffire malheureusement Il a eu la bonne patience mais pas la Allez cette fois peut-être Il va trouver le contre Il a réussi à trouver le contre Ouais On retourne dans les straps Encore une back pro à nouveau Val qui doit sortir de cela les straps C'est chose faite Retour au neutral en dessous de la plateforme Petite situation de pression On va trouver ce Fsmash C'était pas loin Et Thunder Aka ça ne tue pas Ca va pas tuper On est quand même sur une roadmap Ouais Le plafond est très haut Et de toute façon c'est très vieille ball Attention là-dessus peut-être Le petit qui suffira Et Jemen Thers qui prend cette game Sur un super setup Incroyable Bravo à Jemen qui remporte le tournoi Ouais Qui remporte le tournoi avec ce très beau setup Qu'on avait pas encore vu Donc euh Non Vraiment très très propre Qui a choisi le setup du moindre risque Ouais clairement Clairement c'était le plus safe Et ça a réussi à tuer Il avait bien raison de le faire Franchement très impressionnant